Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Air Morichesse. Pour cette nouvelle série de reportages à Madagascar, Zone Austral vous emmène à Tulear dans le sud-ouest malgache pour y découvrir les charmes touristiques et culturels. C'est un reportage signé Serge Marisi et Sylvie Chausset-Austin. Située au sud-est de Madagascar, Tulear est la cinquième ville du pays. Capitale de la plus grande province malgache, elle est le point d'arrivée de la Nationale 7 qui la relie à Tana la Rive. Posée en bordure du canal de Mozambique, elle a de tout temps été vouée à la mer. En langue vèse, son nom signifie d'ailleurs le port. Tulear au début avait commencé, était un village qui se trouve là, à proximité du port. C'est le village de Mahavats. Et à l'époque, il ne s'appelait pas Mahavats, il s'appelait plutôt Ankutsauka. C'est-à-dire l'endroit où les chaussures crissent quand on marche sur le sable. Ça commençait par ce village et lorsque les Français sont arrivés par la suite, la ville s'est un peu modernisée. À la place des paillotes qu'on avait à Mahavats, des bâtiments en dur ont commencé par apparaître. 9 à 13 000 touristes viennent chaque année dans la région de Tulear. Non seulement pour ses paysages et ses plages, mais aussi pour son atmosphère et sa culture. Cette ville universitaire est riche de musées et de traditions séculaires porteuses de légendes. Ici, à Millard, à quelques kilomètres de la ville, c'est le fleuve Fierena, connu pour ses caprices, qui en a inspiré une. Afin de détourner son cours dévastateur, les villageois auraient décidé de lui sacrifier une jeune fille. Depuis, un bagnant célèbre son souvenir. D'après les traditions orales, c'est à cet endroit que la jeune fille a été enterrée vivante. Ça a donné naissance à ce grand zable. Ce lieu étant considéré comme sacré, c'est ici que les gens procèdent à des vœux. On a quand même des cornes de zébus de l'autre côté. Il y a eu un sacrifice de zébus ici. Et cet endroit-là est sacré. On n'a pas le droit d'y aller avec des chaussures. Il faut y aller pieds-nus. Alors, d'après ce que l'on raconte, d'après les traditions orales, nous avons ici les cheveux de la jeune vierge. Donc, ça représente effectivement une mèche de cheveux. Et quand ça touche terre, ça repousse. C'est là aussi que se trouve le site sacré des tombeaux princiers de la dynastie Machcourt des Andrévouls. Il date du 19e siècle. Et lorsqu'un prince sera enterré, on enlève les pierres. On lui cherche une place, on dépose le cercueil, on recouvre le tout après. Et par la suite, ceux qui sont détenteurs des reliques de leurs ancêtres sont aussi enterrés ici. Les pierres, donc, on demandait à chaque familier, en fonction des personnes dans une famille, on demandait à chacun d'apporter un quota de pierres qu'ils allaient chercher sur les collines qui sont de l'autre côté. À l'entrée de Thuléard, on peut voir de nombreux autres tombeaux. Ces caveaux familiaux se présentent également comme des tas de pierres, parfois jonchés d'offrandes des plus variées. Mais un peu plus au sud, on découvre des sépultures beaucoup plus somptueuses, dont les occupants avaient prévu la construction de longue date. Si les gens font un élevage de zébues, c'est en prévision, justement, de la mort. Avoir des funérailles somptueuses et puis se faire construire un grand tombeau avec des sculptures, des sculptures qu'on appelle les halouales. Et les gens qui passent vont pouvoir dire « Ah, celui qui est mort là, c'est quelqu'un qui a été riche, excessivement riche. » À une quarantaine de kilomètres au sud de Thuléard, Saint-Augustin offre des paysages somptueux. Sa magnifique baie, idéalement située, a longtemps servi de repère aux écumeurs des mers. La baie de Saint-Augustin était fréquentée par les pirates dès les XVIe et XVIIe siècles. Elle abrite aujourd'hui une population essentiellement composée de pêcheurs et d'agriculteurs. Ces dernières années, le tourisme se développe, alors certains habitants ont ouvert de petits hôtels qui proposent également leurs services comme guides touristiques. Adeksi est de ceux-là. Il y a deux ans, le jeune homme a monté sa petite auberge. Et l'enfant du pays prend plaisir à emmener ses clients à la découverte d'une région fascinante. Ici, la nature est généreuse en spectacle et en émotion. Je propose des randonnées jusqu'à la piscine naturelle, des descentes du fleuve en pirogue avec bivouac, des circuits dans les grottes et dans la mangrove. La mangrove fait se rencontrer l'eau douce descendue des montagnes et l'eau de mer. On peut y voir beaucoup d'oiseaux, également des lémuriens et même parfois des crocodiles. Dans ce décor de rêve, Jean-Michel Lacorte a ouvert un petit hôtel de 14 chambres. Matériaux naturels locaux, énergie éolienne et solaire, mise en valeur de la flore endémique, il a voulu une structure intégrée à l'environnement, de type écologe. Parmi sa clientèle, on croise beaucoup d'ornithologues qui viennent du monde entier admirer les oiseaux de la mangrove. Outre la nature exceptionnelle de la baie, Jean-Michel est tombé sous le charme d'un art de vivre propre à Saint-Augustin. Nous sommes venus à Madagascar, un peu loigné de Tulliard, pour un déjà la tranquillité, les gens qui vivent avec nous, les gens des villages qui travaillent pour nous, qui sont toujours très 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 aimables, jamais de problèmes, jamais de soucis. Par rapport à la mer que nous avons, par rapport aux excursions que nous pouvons faire en haute mer aussi, on prend une pirogue, on prend un pirogue, ils vous emmènent, ils vous attendent, ils vous font plonger, ils vous font visiter, et vous revenez dans toute tranquillité. À quelques heures seulement de la réunion, la région de Tulliard et la baie de Saint-Augustin offrent un dépaysement absolu et l'enchantement d'une population authentique. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage dans le sud-ouest malgache à Anakao à la rencontre du peuple vèse et de la richesse de sa faune et de sa flore. Zone Austral avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Envolez-vous vers Zone Austral avec Air Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada et Hermes Richesse.